Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV, toujours en avant ! Mais toujours aussi par cette maladie à virus Covid-19, mais également aussi par cette affaire qui est clavouche contre la place politique, l'affaire dit Vital Kamere. C'est plutôt l'affaire qui est en instruction au parti général après la cour d'appel de Kinshasa Macétée dans la commune de Limité et Castelry-Petit-Boulevard, où le procureur est en train d'inscrire un dossier sur les détournements des fonds alloués au programme de 100 jours du chef de l'État. Le sondateur des cabinets Vital Kamere, qui avait été invité au parquet à la date du 8 avril, a d'ailleurs été mis sous mandat d'arrêt provisoire et continue à être maintenu en détention à la présence centrale de Macala. D'ailleurs, ce dernier avait, dans un cas de même temps, au travers de ses avocats, sollicité une mise en liberté provisoire qui lui a été refusée, pas été rejetée. Vital Kamere a tenté de nouveau de pouvoir obtenir une liberté provisoire en allant un appel du jugement qui avait rejeté sa demande. Ainsi, à l'appel également, Vital Kamere a aussi subi encore un revers et sa demande de liberté provisoire a bien évidemment aussi été rejetée. Probablement, les juges ont estimé que c'est qu'il y avait des indices sérieux de sa culpabilité et qu'il était important de pouvoir le maintenir en détention. Donc, Vital Kamere continue à rester en détention au niveau de la prison centrale de Macala. Et donc, au-delà de cette affaire qui semble, pour certains, qui est politisée, et même le procureur qui instruit ce dossier continue en tout cas son travail à la recherche de la vérité avant de pouvoir dire le droit. Ainsi, toujours dans le cadre de cette affaire de détournement des fonds alloués aux travaux du 100 jours au programme du 100 jours du chef de l'État, Félix Tshisekedi, Le procureur, toujours au parquet général près de la cour d'appel de Macété, avait également réquis ou avait envoyé une invitation à deux ministres du gouvernement. Il s'avis du ministre des Finances, Félix Réalaboli, mais il y avait également le ministre, le vice-premier ministre, un ministre député, Jean Bourdin-Remaille, qui est d'ailleurs membre du parti de Vital Kamere et donc l'UNC. Et ces derniers avaient reçu une invitation à la date du 14 avril, à la fin de se présenter au niveau du procureur pour pouvoir l'éclairer. C'était, vraisemblablement, pour pouvoir lui emmener un certain nombre de documents qui réclatent, en tout cas, les déquietements des fonds en faveur de certaines entreprises qui avaient été citées dans le cadre de ce programme de 100 jours. Effectivement, les ministres Sélé, Yalaboli, ainsi que le vice-premier ministre Jean Bourdin-Mayo ont été auditionnés par le procureur près de la cour d'appel de Kinshasa Macété. Ainsi, le procureur s'y avait réquis, s'y avait fait, en fait, au travers de réquisitions à experts, a en tout cas sollicité de la part des deux ministres un éclairage par rapport à certaines transactions, notamment les déquietements, comme j'ai eu à le dire, des fonds au bénéfice de certaines entreprises. Et donc, cela en vue de permettre à la justice de pouvoir mieux poursuivre l'instruction du dossier en rapport avec ce détournement. Et alors, l'invitation, monsieur le ministre, vous savez que le ministre des Finances est celui, on peut dire par qui aussi le scandale est arrivé, parce qu'à un certain moment, lorsqu'il y a eu des réclamations de la population par rapport aux embouteillages autour des travaux des sceaux de moutons, qui n'en faisaient plus, qui avaient freiné, qui n'avançaient pas du tout, parce que pour certains sceaux de moutons, les travaux n'avaient même pas encore commencé. Mais pour d'autres, ça avait commencé, il fallait finaliser, comme le sceau de moutons des bines à pompage. Là, c'était quand même assez avancé. D'autres, le sceau de moutons avait commencé, mais les travaux avaient été exécutés à hauteur après un mois de 50%. Ça, c'était la déclaration du ministre des Finances, qui d'ailleurs avait réveillé l'opinion, et qui avait commencé à créer ce climat de suspicion par rapport au détournement des fonds alloués aux travaux. D'abord, aux travaux du sceau de moutons, mais par la suite, on ne se rend pas compte qu'il y avait eu, effectivement, des tournements, c'est-à-dire par rapport à l'ensemble du programme des 100 jours du chef de l'État ainsi. Le ministre scelle, il y a la boule, il certainement sera prompte à pouvoir éclairer la justice au travers des documents en sa procession, qui rétracent, en fait, tous les décaissements des fonds qui avaient été faits en faveur des siècles en processus pour pouvoir exécuter ces travaux-là. C'est d'ailleurs cela qu'a sollicité le procureur près de la cour d'appel de Kinshasa, Amatete, afin de lui permettre de fuyer davantage et de pouvoir trouver la vérité, et enfin, de contre-dire le droit par une condamnation de ceux qui seront réconnus comme coupables. Donc voilà, et ainsi, le ministère du budget et le ministère du suivant sont deux ministères qui travaillent toujours en parallèle, et donc, pour que des fonds soient décaissés, ça se fait toujours en une sorte de collaboration avec le ministère du budget. Donc voilà, et donc, ceci va permettre en tout cas à la justice de pouvoir mieux encore s'emprégner tout ce qui a été fait autour des fonds alloués à ces travaux-là. Est-ce que l'audition, la réquisition expert de ces deux ministres va enfronter l'avantage vital qu'améré ? Il est tout à fait possible, car si les détournements sont adhérés, ces deux personnalités-là, avec des preuves qu'ils pourront apporter à la justice, ou qu'ils ont pu apporter à la justice, pourra en tout cas mettre à mal la défense de Vital Kamer. Donc voilà, ce dont nous avons voulu discuter un petit peu avec vous, partager, voir le fait que la liberté provisoire de Vital Kamer lui a été une fois de plus refusée, est-ce certainement parce que la justice pense que Vital Kamer est un acteur majeur dans ce dossier de détournement des fonds, et qu'il faille le garder, le détourner encore à Makala, de tant que son neveu qui fait partie sous le gouvernement, conseillé au ministère du budget, a fait vite, alors qu'il était attendu au parquet général après la cour d'appel de Matete, et certainement les juges en appel ont estimé qu'il avait peut-être des risques de ne plus revoir Vital Kamer ainsi, de continuer l'instruction de ce dossier. Donc ils ont décidé de pouvoir le maintenir en détention dans la présence centrale de Makala. Ainsi, poursuivant leur instruction du dossier, ils ont donc eu à entendre les deux ministres du gouvernement par rapport à des fonds qui ont été décaissés du trésor public. Ainsi, le procureur a sollicité de la part de ces deux ministres qu'il lui présente, lui emmène tous les documents relatifs au paiement des entreprises ayant gagné des marchés dans le programme des centres négaux du chef de l'État et citer ces entreprises-là à nommer. Donc cela veut déjà dire que la justice a l'intention de pouvoir peser davantage afin de pouvoir déterminer où se trouve la vérité. Vous savez, il y avait encore une chose autour de la partation des marchés dans le cadre de ce programme de 100 jours de la partation des marchés qui n'a pas respecté la procédure. Cela fait degré à gré, ce qui a certainement favorisé la corruption, cela a favorisé le détournement ainsi. Cela permettra en tout cas au procureur de pouvoir convoquer tous les acteurs impliqués dans ce dossier, impliqués dans ce détournement des fonds du programme des 100 jours du chef de l'État, Félix-Antoine-Lombo. Merci beaucoup. Nous espérons que vous avez été nombreux à nous suivre et que notre réflexion, notre analyse vous aura apporté quelque chose. Aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne. Si vous avez aimé, laissez-nous un j'aime. Nous sommes toujours dans un contexte de crise sanitaire mondiale, la RDC qui ne fait pas exception, et donc qu'il nous faut continuer à nous protéger par rapport à cette pandémie. La maladie allée jusqu'au Covid-19 qui tue. Et ainsi, DMCV vous recommande de continuer à observer et appliquer des mesures barrières afin de pouvoir prévenir la contamination à cette maladie. Car le nerf, récemment jusque-là, contre cette pandémie, reste encore la prévention. Protégez-vous. Merci beaucoup. Nous espérons vous retrouver très prochainement pour un autre sujet. Si vous avez aimé, merci. A très bientôt. DMCV vous dit au revoir.